Il y a un militaire qui a été enlevé hier soir à Tcharama. Il s'agit du caporal-chef Gachirahamne Innocent qui est un brancardier de combat affecté au 7e bataillon MINISCA, c'est-à-dire le bataillon qui s'apprête à être déployé en République centrafricaine. Selon les témoins de la scène macabre de son allèvement, le caporal-chef Gachirahamne a été violemment enlevé par six personnes en tenue civile mais qui portaient des pistolets qui étaient à bord d'une camionnette double cabine aux vitres teintes, une camionnette de marque Toyota Irix. Les six personnes l'ont saisie et l'ont fait jeter rapidement dans la camionnette qui est partie à toute allure. Selon les témoins, il y avait beaucoup de personnes sur la scène de l'allèvement et même des policiers, mais personne n'a pu venir au secours de son militaire. La scène s'est passée à 18h30 du soir au moment où son militaire était en route vers son camp. Selon les informations que nous avons obtenues dans son camp, le caporal-chef Innocent Gachirahamne était très mal vu par ses supérieurs hiérarchiques et lui-même avait peur qu'il risquait d'être tué à tout moment. Et ce que nous ne comprenons pas dans cette situation, c'est la raison pour laquelle les autorités burundaises préfèrent passer par des kidnappings pour arrêter des personnes, alors qu'il y a des moyens légaux de les arrêter, de les interroger, de les détenir dans des cachots, avant de les envoyer devant la justice burundaise. Or, ces manières d'enlèvement du kidnapping participent généralement du crime de disparition forcée, crime qui rentre dans la catégorie de crime contre l'humanité. Et ici, il est très important de rappeler aux autorités burundaises qu'elles doivent arrêter ces pratiques odieuses et qu'elles ont le risque d'être poursuivies pour ces crimes extrêmement graves.